... Camarades cadres de Benno Boc-Yakar, je voudrais vous féliciter pour cette convention d'aujourd'hui. Je vais tout d'abord, évidemment, saluer mon ami et frère, M. le Premier ministre Boun Abdelhaid Yon. Je voudrais féliciter également le nouveau coordonnateur des cadres de notre parti, Abdelhaid Dioufsar, et lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle mission. Je voudrais également saluer le coordonnateur du CEP et l'ensemble des camarades ici présents. Camarades, nous sommes à une encablure de notre congrès. Deux rapports ont été présentés qui mettaient en exergue le bilan fantastique de notre candidat. Aujourd'hui, nous avons en face de nous une opposition qui sait que sur le terrain du bilan, elle ne peut rien faire. Nous avons une opposition aujourd'hui qui ne compte que sur la délation et la calomnie pour prospérer. Nous sommes les cadres les plus conscients de nos organisations. Nous avons eu la chance d'avoir cette éducation, de comprendre les choses, de pouvoir les exprimer. Il est important que nous soyons à la pointe aujourd'hui du combat pour la défense du bilan de notre candidat. Chers camarades, nous devons investir les médias. Nous devons aller à la rencontre de nos concitoyens. Nous devons être sur les plateaux de télévision pour expliciter l'extra-haute bilan de notre candidat. Nous avons, nous le savons, une opposition revancharde, une opposition composée de gens qui ont eu à piller ce pays proprement. Et ça a été rappelé tout à l'heure, le 23 juin, le 12 janvier, les Sénégalais, comme un seul homme, se sont levés pour bouter dehors ces pilleurs de la République. Il est important, il est important que nous rappelions cela à notre peuple, à nos populations. Nous entendons toutes sortes d'arguments fallacieux aujourd'hui pour vouloir présenter notre pays comme, ou notre président, notre candidat, comme quelqu'un qui porte atteinte aux libertés. Mais dans quel pays sommes-nous ? Dans quel pays sommes-nous, camarades ? Il faut se rappeler que le 7 juin, des gens ont perdu la vue. En fin de compte, il y a eu 12 morts pour faire partir le président Abdoulaye Wad. C'est ça la réalité de ce pays. Il faut qu'on se rappelle qu'il y avait des expéditions contre les journalistes qui sont là. Ils se rappellent bien. Il y a eu des scandales qui ont fait honte à toute la nation, les fameuses valises Ségoura. Mais cela, camarades, il faut que nous le rappelions à ces gens-là qui n'ont pas de leçons à nous donner. Et cela est important. Certains s'accrochent à des soi-disant conclusions du Comité des droits humains des Nations Unies, que nous connaissons tous très bien. Il est composé de 18 experts qui statuent de manière indépendante. mais aujourd'hui, nous avons entendu un éminent avocat français dire que ce comité s'est trompé et il ne peut que se tromper parce que dans cette affaire, il y a l'autorité de la chose jugée. Gassi, c'est fini. Cette affaire est dérépnée. Gassi. Camarades, il faut que nous soyons d'attaque. Il faut que nous soyons d'attaque, camarades. Il faut que nous soyons d'attaque. A nos amis de la société civile, je voudrais dire deux mots. A nos amis de la société civile, je voudrais dire deux mots. Ils ont contribué à faire avancer la démocratie dans ce pays de manière indéniable. Mais encore une fois, il faut également que la société civile comprenne son rôle, comme il a toujours été, qui est un rôle d'équidistance entre l'opposition et le pouvoir. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que nos amis de la société civile reprennent, reprennent avec eux cette indépendance-là. Et qu'ils ne s'immixent pas dans ce combat politique, parce que nous pouvons l'assumer seuls. Nous pouvons l'assumer seuls. C'est pourquoi, chers camarades, je ne voudrais pas être long. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Camarades, sommes-nous prêts ? Oui, nous sommes prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada